Christophe Beaugrand partage des photos de mariage pour une occasion spéciale. En juillet 2018, Christophe Beaugrand épousait son chéri Gislin Gérin, avec lequel il a eu un enfant prénommé Valentin. Ce dimanche 23 avril, sur Instagram, il a partagé plusieurs clichés de la cérémonie pour fêter une occasion spéciale. En 2012, l'animateur Christophe Beaugrand faisait son coming out. Peu de temps après, il rencontrait Gislin Gérin, journaliste passé par France 5, France 3 et le groupe M6. Au début de notre relation, comme nous avons 12 ans de différence, j'étais un peu mal à l'aise. Il avait 21 ans, mais j'ai tout de suite compris que je voulais aller plus loin avec lui. C'était confié le co-animateur de Ninja Warrior dans les colonnes de ciné-télé-revue. Et effectivement, les amoureux ont franchi plusieurs étapes importantes depuis leur rencontre. Lors d'un voyage à New York, Christophe Beaugrand a ainsi demandé son compagnon en mariage. L'union a eu lieu le 25 juillet 2018 et un an plus tard, en novembre 2019, le jeune marié a annoncé une bonne nouvelle à Gala. Il s'agissait de la naissance de leur fils Valentin d'une mère porteuse. Depuis, l'animateur et son mari n'agent dans le bonheur. Ce 23 avril, Christophe Beaugrand a partagé plusieurs photos de son mariage avec Gislin Gérin. Pour célébrer un anniversaire important. Il y a dix ans, jour pour jour, la loi sur le mariage pour tous était enfin votée. Après des débats terribles et des manifestations qui ont profondément blessé des millions de couples qui ne demandaient qu'à avoir les mêmes droits. Sans rien enlever à personne, a-t-il rappelé. En juillet 2018, nous nous disions oui avec Gislin devant notre famille et nos amis. Avant de devenir papa du petit Valentin l'année suivante. Aujourd'hui, le mariage pour tous fait partie de la société française. L'homoparentalité est de plus en plus acceptée. Et nos familles sont protégées et défendues. C'est réjoui celui qui a récemment été hypnotisé par Mesmer. Comme il l'a souligné, la société ne s'est pas écroulée en autorisant les couples homosexuels à se marier. Au contraire, elle est plus apaisée, tolérante et inclusive et beaucoup de familles se sont retrouvées car chacun a pu réfléchir et progresser. A-t-il conclu. Ce texte et leurs photos ont ému les abonnés du papa de 46 ans. Dans les commentaires. Ils ont applaudi son discours, tout en le félicitant pour sa belle relation avec Gislin Gérin.